Donc je reprends la phrase, le traducteur traduit la phrase de l'auteur, le noble maître qui a honoré l'humanité par son existence s'appelle Mohamed ibn Abdillah, par son épouse Aminah, soit nous disons en français Aminah, francisé, ou soit nous disons Aminah comme en arabe, avec une prolongation sur le a, comme si on mettait un chapeau et qu'on faisait plus long, et normalement il n'y a pas, si on est observant de la nomenclature, sur la transcription, on n'est pas censé mettre de chapeau sur le i, puisque le i n'est pas prolongé, on ne dit pas Aminah, on ne dit pas non plus Aminah, ça existe ce prénom, mais ça n'est pas celui-ci, le nom de la maman du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aminah, ou bien Aminah en français. Bint Wahb, la fille de Wahb, Az-Zuhriya, du clan de Bani Zuhra, la Qurayshite, al-Qurashiyya, la Qurayshite, donc elle vient du clan de Quraysh, nous allons aussi en parler, Quraysh, c'est la tribu à laquelle appartient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le nom d'une tribu, qui vient de Al-Qirsh, il a été dit, il y a plusieurs explications quant à la provenance de ce nom, Quraysh, c'est un diminutif de Qirsh, qui est le requin, comme si on disait que cette tribu s'appelait les petits requins, ou l'attribut du petit requin, le requinet ou le requinon, je ne sais pas, ce mot n'existe pas, mais en français, c'est comme un diminutif du mot d'origine, Quraysh, c'est un diminutif de Qirsh, avec un Q, c'est un Krof, à l'arrière de la gorge. Quraysh, le requin, Quraysh, c'est le diminutif, comme si on disait le petit requin, c'est le nom de la tribu de laquelle on parle. Ils ont été nommés ainsi, d'après justement la parole qui dit que ça vient de ça, Quraysh, le requin, parce qu'ils étaient forts de par leur présence et leur hégémonie politique sur la Mecque et aux alentours. Donc forts comme des requins, des personnes qui vont notamment alpaguer les biens et les garder auprès d'eux. Même aujourd'hui en français, même dans le monde du capitalisme ou dans le monde des sociétés commerciales, dans les sphères financières, nous savons qu'on peut parler de charques, de requins, parce que justement ce sont des personnes qui vont être très, j'ai oublié le terme en français, très promptes et très alertes en ce qui concerne le gain. Dank.